ah bah ici je pense qu'on va pouvoir trouver de l'eau dans le creux de la rivière en fait pas grand chose même si j'ai une gourde filtrante je pense qu'on va essayer de trouver autre chose parce que ça m'a l'air quand même assez croupi là pas mal de mouches oui en plus là ici on voit bien les traces je pense de sangliers qui viennent boire ici la nuit et leur petit passage là c'est pas grave on vient de commencer donc on va continuer de chercher les orties et les onces ça rappelle pas que des bons souvenirs franchement je viens à peine de commencer c'est déjà bien galère là voilà un peu la taille des orties là juste à côté je suis pas coupi sont bien de cette taille là donc certes ça fait à manger mais un peu galère c'est un petit peu notre jungle ici en france donc c'est plutôt cool je suis vraiment entouré de d'ortie quoi ah je tiens peut-être quelque chose là on va aller voir plus près il ya un nouveau de l'eau mais c'est toujours assez croupi là encore une fois avec toute la terre est amouée par les sangliers qu'ils vont voir juste là et qui traverse même juste en face j'ai déjà les cuisses qui me gratte énormément là avec ce qu'on vient de traverser mais je suis quand même un peu inquiet de voir tous ces lits de rivière asséché parce que j'ai un souvent ici et c'est jamais comme ça donc j'avais pas prévu de pas boire alors j'ai tout simplement pris mon couteau avec juste quelques morceaux de ficelle donc là j'ai un bout là j'ai pris un peu de lecture un grand classique à la base je voulais prendre une casserole justement pour pouvoir purifier de l'eau en la faisant bouillir mais comme c'est interdit en fait j'ai pris cette cour de lac et une gourde live straw qui permet de avec la paille à l'intérieur de filtrer l'eau pour la rendre potable et en plus de ça une gourde classique qui permettra de stocker de l'eau de mon filtrer et dans mon sac j'ai tout simplement pris une veste pour la nuit comme je vais passer trois nuits dehors j'ai ni couverture de survie ni sac de couchage ni bâche ni rien j'ai vraiment que cette veste là tout ça en bas c'est mon matos pour filmer donc là j'ai mon drone j'ai quand même pris le rouleau de pq au cas où on sait jamais et là j'ai un autre trépied que celui qui tient ma caméra là actuellement donc pour l'instant j'ai vraiment ni eau ni nourriture l'idée c'est tout simplement de sortir si pas manger et pas avoir d'éléments de confort notamment pour la nuit si c'est quelque chose de très difficile pour moi ou pas et voir après je me considère pas du tout comme un expert de la survie j'ai plus envie de vivre cet inconfort un peu extrême pour voir justement ce que ça va m'apporter et les challenges que je vais devoir relever et tout ça aussi vraiment pour voir un peu quelle va être ma capacité d'improvisation parce que là en fait j'ai aucune idée d'où je vais dormir cette nuit dans quelles conditions et je sais même pas si je vais dormir en fait et donc c'est pour ça que j'ai voulu faire au plus minimaliste possible mais mon but forcément ça être aussi de vous amener à vous évader avec moi quelques minutes partir dans cette nature dans ces forêts qu'on connaît bien ici alors installez vous bien et c'est parti c'est marrant parce que quand je pars en expédition en fait j'ai rarement des doutes je sais vraiment pourquoi et j'ai vraiment envie de faire ce que je fais mais je peux pas m'empêcher en fait quand j'arrive au moment en fait de me dire mais pourquoi je fais ça c'est en fait là je réalise que j'aimais bien partir en forêt comme ça et que c'est bien de passer l'après mais qu'en fait passer trois jours et trois nuits complètement dans la forêt là j'étais en train de filmer il y avait les moustiques qui m'arrivait dessus etc franchement c'est tellement différent mais bon comme je disais je sais pourquoi je suis là et je sais juste que quand je suis en expédition il faut que je prenne sur moi il faut que je combatte il faut que je reste sur toute la préparation mentale que j'entreprise avant et derrière il faut juste que voilà que j'y aille et puis c'est aussi pour ça le but d'une expédition c'est de se mettre dans une situation où on a presque plus le choix et quand qui fait là la beauté de l'aventure et qui fait que moi personnellement ça me fait grandir et que je veux continuer de le faire parce que à chaque fois que je le fais je deviens une nouvelle personne et c'est ça en fait que je recherche mais là avant tout il faut surtout que je recherche de l'eau parce que sinon au delà de manger des feuilles je vais pas voir non plus donc si on veut éviter ça on va se mettre en quête ok bon en gros j'ai commencé la auberge du godelot j'ai marché un peu là c'était vraiment galère mais en zoom un peu là je vois qu'il ya un ruisseau là parce que celui au dessus là il semble asséché donc j'ai essayé d'aller voir la la sud ou est mais le problème quand tu veux suivre une direction en fait c'est que derrière c'est la jungle mais bon je m'étais dit que je partais pas pour marcher sur des chemins donc c'est pas maintenant qu'on va changer d'idée c'est ouf quand même la différence de végétation parce que là c'est des jeunes arbres qu'on devait planter il n'y a pas longtemps et c'est blindé de ronces etc et du coup là j'ai trouvé un endroit pour marcher qui est juste là où c'est vraiment des plus grands arbres et là à ce niveau là au sol franchement il n'y a pas grand chose c'est du coup là on peut bien marché est ce qu'on dirait pas le champignon typique qu'il faut pas essayer de manger mais en fait j'ai aussi voulu faire cette expédition parce que ma dernière expédition c'était en janvier avec la traversée du jura en raquette en autonomie et en fait là à ce moment là j'avais un sac de 30 kg qui fait que j'étais tellement bien préparé parce qu'aussi il faisait froid donc c'était pas la même préparation qu'en fait j'avais bien prévu toute ma nourriture etc et j'étais juste ultra concentré sur l'effort physique à faire pour justement marcher toute la journée et effectuer cette traversée du jura dans les temps ce qui fait que physiquement en fait je me suis vraiment révélé mais que j'avais pas ultra kiffé dans le sens où attention dans le sens où j'ai peut-être perdu un peu ce contact avec la nature parce qu'en fait il s'agit de marcher un maximum et d'oublier un peu toute cette sensation de fatigue que là l'idée c'est vraiment plus de me reconnecter à la nature connaît plus à la fin et c'est quelque chose que je recherchais vraiment en plus ça ça aussi répond à un objectif de préparation à une future expédition que j'aimerais faire davantage en déficit calorique et dernier point le gros avantage de pouvoir faire ça ici en fait c'est que comme je suis pas très loin de chez moi comme c'est un environnement que je connais ça me permet vraiment de me mettre dans cette position extrême et d'être quand même confiance que je serais vraiment pas si je partais à l'étranger ou à l'autre bout du monde de me dire si je vais partir sans nourriture sans zone ni rien parce que je connaîtrais pas l'environnement et ça serait une prise de risque peut-être un peu trop élevé pour moi à ça je pense qu'on a trouvé quelque chose de l'eau et une rivière à la sa bouche bon là l'eau elle a l'air à peu près clair ça va ça devrait le faire je trouve ça incroyable vraiment la diversité des paysages là j'ai l'impression qu'on est dans la savane avec des herbes hautes tout autour alors tout à l'heure dans le même avec le même genre d'art c'était complètement des feuilles mortes en bas ou tout à l'heure vraiment assez dense et en fait là ultra différent celui-là il est magnifique il est vraiment énorme en plus si je dis pas de conneries ça va être un être en plus c'est à quel point il est droit mais en fait le truc c'est que j'arrête toujours sur des gros blocages de ronces comme ça ce que là c'est trop galère à putain mais bon il ya quand même un avantage aux ronces c'est tout simplement que ça fait des murs après le problème c'est qu'on n'est pas censé manger les murs qui sont assez basse parce qu'il ya des animaux notamment les renards qui peuvent uriner dessus ce qui fait que en gros il peut y avoir des maladies c'est fou franchement tu vois ça fait à peine trois heures que je marche mais en fait quand je vois tout ce bois dégagé ça fait déjà super plaisir j'ai déjà un peu cette ces montagnes russes émotionnelles qui font que l'aventure c'est un peu comme la vie toi tu marches tranquillement un moment il ya un obstacle soit tu démobilises soit d'essayer de le franchir ou au moins de le contourner et sinon en fait si tu perds tes moyens en fait tu deviens triste tu te mets à paniquer à stresser et en fait c'est ça qui qui m'apporte beaucoup au travers de l'aventure c'est que tous les challenge si c'est de les esquiver finalement je résoudrai jamais le problème il sera toujours là donc à un moment donné il faut regarder en face et tout simplement l'affronter c'est vrai je sais pas pourquoi mais je me verrais trop bien posé ici ça a l'air vraiment simple je me sens bien en plus j'ai cette idée assez simple là le l'arbre il est déjà posé comme ça je pourrais tout simplement mettre des branches enfilés comme ça pour me faire un petit toit et me poser tranquillement en dessous mais là il est à peu près 19 heures mais je pense que je vais quand même marcher encore un peu ouais je sais pas trop pourquoi mais j'espère j'ai pas regretté bon vous savez quoi en fait là ça fait une heure que je marche et depuis tout à l'heure j'arrête pas de repenser à l'endroit que j'ai laissé donc c'est décidé je me prends pas la tête je vais aller me reposer là-bas si j'avais trouvé bien sûr il faut que je rebrousse chemin à peu près sur la ligne rouge donc je devrais pouvoir trouver ça assez facilement ah oui ok c'est bon c'est par là bah voilà encore une émotion positive est-ce que ça commence par sembler à quelque chose alors qu'est-ce qu'on en dit magnifique non bon certes niveau isolation c'est pas génial mais franchement ça va faire l'affaire ah oui en fait c'est quelque chose que je ne vous ai pas encore dit c'est que donc aujourd'hui on est le mardi 25 juillet en fait le 28 donc jeudi c'est mon anniversaire et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de le faire à cette période là c'est que j'ai invité des amis à me rejoindre le jeudi après-midi donc le 28 pour faire une soirée dans la forêt mais d'ici là j'ai quand même deux gros jours de marche qui vont bien m'épuiser parce que là ça va mais bon je n'ai rien mangé j'ai même pas beaucoup bu donc là j'ai essayé de boire pas mal ce soir et c'est quand même de me reposer pour attaquer ces deux jours avec la pêche et oui je sais pas si vous l'entendez mais en plus ce matin j'ai commencé à être enrhumé à galère comme je m'y attendais en fait il a fait assez froid là à ma montre que 12 degrés donc je ne pensais pas qu'il ferait aussi froid plutôt content que ce soit fini voilà je vais marcher maintenant et quand il fera un peu meilleur je vais pour commencer à me poser et profiter cette sensation de chaleur que la pêche est de l'ombre que la pêche est d'un sauté le pêche est d'un sauté à maîtrise la pêche est d'un sauté ce qui ne s'est pas passé le pêche est de la pêche débloquer le pêche est d'un sauté Là c'est marrant parce qu'en fait juste derrière moi il y a le bambou spécial pour les sangliers et en fait on le voit juste là sur les arbres qui viennent se frotter juste après. Je sais pas si c'est cette nuit ou là en passant mais en fait j'ai enlevé six tics que j'avais sur moi donc je pense que je suis un peu infesté. Donc là j'enlève pas de la façon dont il faudrait, c'est mieux de virer direct. Bon c'était un peu annoncé mais voilà mon premier craquage là sur les murs. Là j'ai pas pu résister. Bon là il est 9h du coup ça doit faire un peu moins de 3h que je marche déjà. Donc j'en profite pour faire une petite pause. Et c'est vrai qu'hier je me disais en fait qu'il m'aurait peut-être juste manqué un duvet en fait pour passer une bonne nuit et qu'à l'inverse du coup j'ai eu assez froid j'ai pas trop bien dormi voire pas du tout dormi. Ou même je m'étais dit simplement une couverture de survie mais en fait le fait est que si j'avais ça j'aurais pensé à ce qui m'aurait manqué pour mieux dormir par exemple un matelas. Et ce qui fait que là je visualise un peu le luxe que j'aurais eu simplement par le duvet en fait. Et c'est ça en fait qui me permet aussi d'apprécier de plus en plus mon quotidien. C'est que quand je pars à l'aventure j'ai le minimum de confort donc après dans ma vie j'ai un maximum de confort. Ce qui fait que j'arrive à apprécier largement les choses banales du quotidien en fait. A l'inverse c'est vrai que quand on part en vacances on a tendance à vouloir partir dans le luxe. Donc ce qui fait que quand on rentre chez soi bah du coup c'est forcément moins bien. Ce qui fait qu'on peut avoir tendance à perdre le goût un peu des choses basiques qu'on a en fait. Encore une fois ça veut pas dire que vous devez partir à l'aventure mais en tout cas s'éloigner de son confort ça amène toujours des bonnes choses ça c'est certain. Et ça va pas pour la dernière grande mine droite de la journée avec cette petite pause bien efficace. J'ai envie vraiment de continuer l'effort pour vraiment attaquer un peu plus mes réserves et voir dans quel état je serai demain. C'est fou quand même toutes ces rivières asséchées franchement. L'habitude c'est vraiment pas comme ça. Donc là il est 15h et j'ai marché à peu près 7h donc en enlevant les pauses. Après le truc surprenant c'est que j'ai toujours pas faim alors que là ça fait un peu plus de 24h que j'ai pas mangé. Mais c'est vrai que la faim finalement ça m'inquiétait pas trop parce que j'ai pris l'habitude un peu de gérer ça. C'est que moi dans ma vision la faim pour moi en fait c'est juste un signal parce qu'en fait on est capable de survivre 3 semaines sans manger. Donc après c'est un chiffre assez large mais ça veut dire quand même qu'on a faim au bout de quelques heures. Alors qu'on est capable de survivre 3 semaines. Donc c'est là où moi en fait je prends la faim comme un signal qui ne veut pas dire que je dois manger tout de suite. Ça veut juste dire que ok je sais que mon corps a potentiellement besoin d'énergie mais que je peux très bien faire sans. Que je vais peut-être être fatigué mais que du coup ça sera normal et c'est pas grave. Il faudra juste que je prenne mon mal en patience et que j'arrête de penser à cette faim. Il y a cette règle de 3 en survie où on dit qu'on survit 3 semaines sans manger, 3 jours sans boire et 3 minutes sans respirer. Je me suis jamais testé vraiment sur la soif mais c'est vrai que je fais de l'apnée et c'est pareil en fait. C'est que quand on a envie de respirer ça veut juste dire qu'on a un taux de CO2 assez important dans nos poumons mais ça veut pas dire qu'on a plus d'oxygène donc on peut encore rester sous l'eau. Tout ça pour dire en fait que dans ma vision en fait j'ai appris à ne plus être esclave un peu de ces signaux mais me dire ok si je peux pas manger je mange pas et c'est pas grave. Et quand je pourrai manger je mangerai et d'une certaine façon ça sera encore meilleur parce que j'aurais eu ce manque avant qui fait que ça va rendre cette récompense bien meilleure. Mais sinon là comme il est 15 heures l'idée ça va être de marcher encore 3 heures, 3-4 heures et après de trouver un nouveau spot pour dormir cette nuit. C'est marrant j'ai une métaphore qui vient de m'arriver c'est de dire qu'en fait on est un peu tous comme des pokémons c'est à dire que dans notre vie on va évoluer c'est à dire changer de vie une, deux ou plusieurs fois. Et en fait entre ces deux évolutions il va se passer plein de combats, plein de petits moments d'inconfort qui vont faire qu'on va évoluer petit à petit jusqu'à arriver au moment où on va changer de forme, on va changer de vie. Et je trouvais cette métaphore plutôt intéressante et marrante enfin voilà je suis toujours en marche vers le camp final du jour 2 je pense marcher encore une petite heure probablement. Cette fois c'était beaucoup plus compliqué de trouver un endroit pour dormir et c'est vrai qu'hier il est venu assez naturellement et là du coup j'ai mis une heure à peu près à chercher. Mais dans tous les cas c'est pas à l'abri du futur donc ça va bien aller pour ce soir. Le seul problème c'est qu'il y a des moustiques qui me sentent un peu sous-dessus direct donc je me dis que dans tous les cas je serai en mitoufler avec mes vêtements donc ça devrait aller mais bon on verra bien. Voilà il est passé 19h donc je suis parti vers 6h ce matin. Donc en faisant le calcul ça fait 13h d'activité donc en dehors de quelques siestes je dû en faire 3-4 de 20 minutes pour faire des pauses. Donc là j'espère qu'avec la fatigue de la nuit dernière au moins j'aurai plus de sommeil même si bon je me fais pas d'illusions ça va pas être une nuit en 5 étoiles non plus. Ça y est début du jour 3 avec la deuxième nuit qui s'est passé un peu comme la première assez difficile fraîche où je me lève plusieurs fois pour essayer d'activer un peu. la circulation sanguine et me réchauffer un peu. D'une certaine façon je suis content parce que c'est un peu ce à quoi je m'attendais c'est que c'est très difficile mais finalement mentalement j'étais bien préparé. Et la bonne nouvelle du jour c'est que ça y est j'ai 30 ans aujourd'hui. Donc j'ai quand même hâte de retrouver mes potes ce soir et puis de passer cette petite soirée tranquillement en forêt pour célébrer aussi un peu la fin de cette mini expédition. qui finalement sera mini que par la durée parce que niveau de l'intensité ça reste quand même assez fort disons. Après c'est vrai que je pensais à ça hier j'aurais tendance à dire que le manque de sommeil est bien pire que le manque de nourriture mais ça je peux pas vraiment en être sûr comme je fais les deux en même temps. Mais c'est pour ça que je suis toujours en réflexion pour ma prochaine expédition de faire tout avec le matos nécessaire mais limiter les apports nutritifs pour vraiment... C'est un peu spécial ce que je vais dire mais vraiment être en connexion avec moi même et avec la nature vraiment avec mes sensations pour pas être seulement dans l'effort physique mais ressentir différents types de fatigue en fait. pas juste la fatigue musculaire comme là où je sais que surtout aujourd'hui qui est le troisième jour où je vais atteindre un peu plus de 50 heures sans avoir fait un vrai repas ça va être de voir un peu comment la tête va tenir et surtout comment elle va maintenir le corps pour reproduire à peu près le même effort qu'hier c'est à dire marcher environ 12 heures donc forcément avec des pauses mais voilà avoir cette activité quand même assez soutenu. Mais là j'aimerais quand même pouvoir trouver de l'eau parce que c'est vrai que j'en ai pas trouvé beaucoup et là il me reste pas grand chose et c'est vrai que je bois pas beaucoup non plus bon ça fera l'expérience de plus vous me direz mais bon. Je viens d'enlever ma veste et je viens de voir que les tics étaient de retour. Je viens de voir la petite coquine là. Bon normalement on est censé faire ça avec une pince que je n'ai pas. J'essaie de vraiment bien regarder partout parce que en général elle se faufile dans les petits endroits. Je suis vraiment content d'avoir réussi à shooter une biche dans une vidéo de la biche. Ah mais d'ailleurs ça me rappelle une anecdote que j'ai c'est plutôt une théorie qui dit que quand on est adulte on est un peu entre l'enfant et l'adolescent qu'on était par le passé. C'est à dire que l'enfant on se pose pas du tout de question sur la société, sur l'image, sur ce qui est bien, pas bien etc. On fait juste ce qu'on veut et on agit vraiment que par intuition. Et à l'inverse quand on va grandir et qu'on va devenir adolescent, je pense que c'est le moment où on se cherche le plus et du coup comme on sait pas vraiment qui on est, on va avoir tendance à tout simplement vouloir ce qui s'apparente être le mieux. Donc on va vouloir s'habiller avec des marques, on va vouloir traîner avec telle personne, on va vouloir finalement des choses assez superficielles. Et quand on est adulte en fait on tend à reprendre un peu possession de son identité, donc comme on l'était quand on était bébé, donc vraiment par intuition, mais qu'on garde quand même une part de superficialité de notre époque adolescente. Ce qui fait qu'on va toujours faire quand même attention à son image, attention à ce qu'on dit, attention à ce qu'on fait, mais qu'on va quand même vouloir être soi et s'affirmer par son propre style, par ses propres envies. Et en fait si j'en suis venu à cette théorie, c'est parce que moi en fait quand on me demandait ce que je voulais faire quand j'étais enfant, je disais garde forestier. Et justement j'avais vraiment cette image de la biche quand je dis ça, je visualise vraiment une biche et je sais pas, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait des cabanes dans tout le village, je faisais aussi pas mal de vêtés en forêt et c'est vrai que l'époque peut-être lycée et vie étudiante, je me suis un peu retiré de tout ça et justement aller vers ces choses plus superficielles et que maintenant en fait je me situe bien entre les deux parce que ce qui fait que par exemple je fais attention à la manière dont je m'habille, j'ai envie de m'habiller dans une tenue où je me sens bien, qui peut pas être un peu superficiel mais à la fois je retourne vers ce que j'aimais faire en fait et je trouve ça assez intriguant. Donc je serais curieux de savoir pour toi si cette théorie a du sens un peu, savoir si vraiment ce que tu faisais étant enfant, t'as tendance à le refaire dans ta vie d'adulte et que tu l'avais un peu perdu sur ce cycle collège-lycée-vie étudiante, ça peut entre le 14-25 ans. D'ailleurs petit fun fact au sujet des forêts, c'est que au Japon en fait les médecins peuvent prescrire ce qu'ils appellent, enfin ce qu'on traduit comme des bains de forêt, parce que ça a beaucoup de vertus, bonnes pour la santé, lutter contre l'anxiété, etc. Et du coup au Japon ils peuvent faire ça, voilà vous pourrez faire ça au prochain dîner. Je viens de finir une petite sieste, mais je me sens pas vraiment plus fatigué qu'hier. Mais là je sens que je suis bientôt arrivé, du coup comme je disais avant, le mental est en train de se sentir arrivé, du coup le corps a plus de mal. Et voilà, c'est déjà fini. Une belle expérience, un bon entraînement. Cette expédition aura vraiment dépassé mes attentes par ses découvertes, la beauté des paysages et l'évasion qu'elle m'a rapporté. Et surtout, j'ai pu vivre et mettre des sensations sur les difficultés que j'avais imaginées. Certes, elle n'a pas fait de moi un nouveau Pokémon, mais j'ai fait mon chemin tranquillement. Allez, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater les futures expéditions. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada